bonjour bienvenue sur mon financier après une semaine de consolidation les marchés ouvrent en forte hausse soutenu par l'apaisement des tensions géopolitiques alors la russie qui demande donc un cessez le feu dans l'est de l'ukraine pour pouvoir y acheminer une aide humanitaire qui pour l'instant bloquée à la frontière a fait état de certains progrès après la réunion qui se déroulait la veille à berlin pour trouver une solution à la crue à la crise en ukraine mais kiev a prévenu et bien que de longues discussions seraient encore nécessaires pour parvenir à sortir du statu quo donc un relatif apaisement quand même des tensions entre la russie et l'ukraine qui permettent et bien au cac de bondir de 1,5% dans les premiers échanges on est autour des 4 237 points ailleurs francfort s'adjuge 1,4% on est largement au dessus des 9 200 points idem pour l'euro stocks qui gagne 1 28 ou encore pour londres qui s'adjuge 0,6% du côté des valeurs 100% des composantes du sbf 120 s'inscrivent dans le vert si c'est dire si le rebond technique et bien profite à l'ensemble des valeurs on notera que orange s'empare de la tête de lundi c'est alors que télécom italia prépare une offre qui serait susceptible d'atteindre 7 milliards d'euros afin de prendre donc l'avantage sur l'espagnol téléphonique à dans la bataille pour le rachat de gvt donc gvt c'est la filiale brésilienne de vivendi vivendi qui pour l'instant se refuse à tout commentaire harcelor mittal se distingue également parmi les meilleures performances après avoir envoyé une lettre non contraignante afin de manifester son intérêt pour l'acieriste italien il va alors pour rappel il va et bien exploite la plus grosse aciérie d'europe ce qui est une aciérie qui se trouve par ailleurs au coeur d'un scandale sur une affaire de pollution de l'environnement et puis le secteur automobile surperforme également la tendance un secteur qui profite donc de rachats à bon compte on a par exemple montupé valeo ou encore forestier qui se distingue dans le haut du classement sur le marché des changes l'euro lui s'inscrit en très légère baisse par rapport au delà on est autour des 1 33 84 alors que michel sapin le ministre du travail a exhorté la bce à agir pour faire baisser le taux de change donc sur l'euro l'euro lui reste stable par rapport aux yens on est autour des 137,14 et puis le billet vert lui reste ferme par rapport à la devise japonaise et puis pour terminer l'once d'or qui cède 0,3% ce matin mais qui parvient quand même à préserver le seuil des 1300 dollars on est autour des 1302 dollars l'once voilà pour l'ouverture restez avec nous très bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501